Clérault pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre des Outre-mer, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Messieurs les rapporteurs, Victorin Livrel et Sergei Chimi, mes chers collègues. Nous sommes aujourd'hui réunis pour l'examen du projet de loi relatif à l'égalité réelle en Outre-mer. Ce texte concrétise et confirme l'engagement fort du Président François Hollande pour nos territoires, et c'est un texte évidemment très attendu en Outre-mer. Comme le rapporteur Victorin Lurel, dont je tiens ici à saluer le travail, a souligné dans son rapport rendu en mars dernier au Président de la République, le concept d'égalité réelle consiste à combler les inégalités de conditions, de situations et de positions existantes entre les Outre-mer et l'Hexagone. Nous entendons ici réduire les inégalités économiques et sociales importantes qui subsistent entre les territoires ultramarins et la métropole et faire ainsi nôtre la devise de la République française proclamant la liberté et l'égalité des citoyens, les distinctions sociales ne pouvant être fondées que sur l'utilité commune. Toutefois, les députés ultramarins avertis que nous sommes, le savent bien, mes collègues Aréchalus pour la Guadeloupe et Thierry Robert pour la Réunion en particulier, nos territoires sont tous spécifiques, avec une histoire, des statuts et des problématiques propres, imposant que la notion d'égalité réelle soit adaptée à chacune des collectivités d'Outre-mer. Comme l'a souligné notre collègue rapporteur Victorin Lurel lors des discussions en commission, l'égalité réelle transcende les statuts et les régimes législatifs, où comme l'a réaffirmé tout à l'heure la ministre Érica Barrette, l'égalité ne se décrète pas, elle se bâtit. Or, si certaines problématiques se retrouvent dans la majorité des Outre-mer, telles que l'éloignement par rapport à l'Hexagone et la capitale, l'insularité, voire la double insularité pour certains, je pense ici évidemment à Miquelon ou encore Marie-Galante en Guadeloupe ou en Polynésie, la vie chère, notamment le coût des produits de première nécessité, la gestion des frontières, un environnement économique difficile, corrélé à un taux de chômage important. Je suis par contre bien placé pour dire que chaque territoire ultramarin a ses propres revendications et acceptions de l'égalité réelle. Ainsi, à Saint-Pierre-et-Miquelon, contrairement à une grande partie de nos concitoyens ultramarins, nous évoluons dans un environnement économique riche et développé lié à la proximité immédiate du Canada et des Etats-Unis. Comme j'ai pu l'évoquer au cours des auditions menées en 2015 par Victorin Lurel, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les questions d'éducation, de sécurité, d'immigration, de taux de mortalité et même de chômage ne sont pas aussi prégnantes qu'ailleurs en Outre-mer. Mais cela ne veut pas dire pour autant que le plus petit territoire ultramarin, 242 km², le moins peuplé, 6200 habitants, et le moins éloigné de la métropode, 4300 km, ne connaît pas de difficultés. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai déposé dans le cadre de ce projet de loi égalité réelle en Outre-mer un certain nombre d'amendements à caractère social, économique, mais également en matière de santé ou d'égalité des chances. Je souhaiterais à titre d'exemple insister ici sur deux problématiques importantes pour mon territoire. Saint-Pierre-et-Miquelon est le territoire ultramarin le plus proche de la métropole, je l'ai dit tout à l'heure, mais ne bénéficie pas pour autant d'une ligne aérienne directe avec Paris. Nous sommes donc contraints de transiter par le Canada voisin. Aux racontés de cet automne, l'accès à Saint-Pierre-et-Miquelon se trouvera conditionné par l'obligation d'obtenir au préalable un visa, une autorisation de voyage électronique délivrée par le Canada. Aussi, en l'absence de décès aérien direct, entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la métropole, nous serions les seuls citoyens français à devoir demander l'autorisation et dépendre d'un pays tiers pour circuler entre deux points du territoire national, ce qui est à mon sens inacceptable. Aussi, je suis satisfait que la Commission des lois ait pris en compte cette difficulté en adoptant l'article 3 bis portant définition de la continuité territoriale, celle-ci devant être assurée indépendamment de l'obtention d'une autorisation préalable émanant d'un pays tiers. De même, je salue l'insertion dans le texte, à l'initiative de mon collègue Thierry Robert, de la fixation des orientations fondamentales en matière d'accès à la mobilité dans les plans de convergence. Par contre, et ce sera mon deuxième point, je regrette que d'autres problématiques, non moins handicapantes, n'aient pu trouver leur place dans cette loi. Je pense ici aux nombreux acteurs économiques et sociaux qui souffrent de l'inadaptation des normes et règles françaises et européennes imposées sur les biens et produits qui peuvent être commercialisés et utilisés dans l'archipel, entraînant ainsi des surcoûts, des situations hubuesques, alors que la grande majorité de notre approvisionnement se fait naturellement auprès du Canada voisin. Comme vous le voyez, mes chers collègues, les difficultés sont aussi diverses qu'il y a de territoires ultramarins, et si les attentes sont grandes chez nos concitoyens, toutes ne trouveront évidemment pas réponse dans cette loi. Nous souhaitons cependant profiter de la loi Égalité réelle Outre-mer pour trouver un maximum de solutions avec le rapporteur et le gouvernement, afin de répondre aux besoins de tous nos compatriotes français ultramarins. Pour conclure, je voudrais remercier Mme la ministre des Outre-mer, Érika Barretts, pour son écoute et le soutien de son cabinet qui s'est véritablement investi pour tenter de trouver des réponses à certains de mes amendements, notamment concernant l'extension des aides de logement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Plus généralement, nous tenons ici à saluer dès à présent l'esprit de co-construction lors de nos discussions, comme en témoignent l'ajout d'une centaine d'articles à ce texte lors de son examen en commission des lois, et nous espérons bien poursuivre cet enrichissement dans l'hémicycle lors des jours à venir. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Jean-Philippe Nidor.